Aujourd'hui, on va voir une technique qui n'existe pas et qui pourtant est très efficace. D'ailleurs, elle est utilisée dans pas mal de chansons. Alors, intriguant, non ? Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime bien utiliser un extrait de chanson pour expliquer une technique ou pour en faire des exercices pour développer l'agilité ou la dissociation, par exemple. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous pensez que ce type de vidéo pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à jeter un oeil sur celle déjà disponible et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Dans celle-ci, on va s'appuyer sur la chanson « Voilà, c'est fini » de Jean-Louis Aubert pour voir une technique plutôt efficace qu'on utilise assez souvent pour jouer des chansons et que j'appelle le plaqué RPG. Je dis que j'appelle le plaqué RPG parce qu'en fait, officiellement, cette technique n'a pas de nom. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis permis de dire qu'elle n'existait pas. Mais moi, je trouve que cette appellation est plutôt parlante. Mais peut-être que vous, vous l'appelez autrement. Peut-être aussi que l'explication qui va suivre vous inspirera un autre nom ou bien vous allez trouver que c'est le nom qu'il faut. Enfin bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, voici tout de suite pourquoi moi, je lui donne ce nom. En fait, c'est très simple. La main droite va d'abord plaquer et juste après, RPG l'accord. En général, le tout sera réparti sur l'ensemble d'une mesure. Voilà pour le principe général. En pratique, on se rend vite compte qu'on va obtenir plein de possibilités grâce aux différentes façons de jouer les arpèges et donc on pourra obtenir plein de rendus différents. Mais attention, en fonction de l'arpège choisi, ça peut parfois devenir plus compliqué à jouer. Maintenant, pour que ce soit plus concret, je vais vous montrer tout ça, comme je vous le disais précédemment, avec la chanson « Voilà, c'est fini » de Jean-Louis Aubert. Alors, avant de commencer, même si on ne va pas trouver de grandes difficultés et que cette technique peut s'adresser à des débutants, je pense qu'avoir fait avant un tour sur les arpèges peut être une bonne chose pour être plus à l'aise. Je mets des liens dans la description. Pour bien comprendre, on va commencer avec un seul accord à la main droite et sur des mesures à quatre temps. L'arpège qui suivra l'accord plaqué sera un arpège montant, donc un arpège qui commence par la note la plus basse vers la note la plus haute. Mais attention, dans notre cas, rythmiquement, l'arpège n'est pas linéaire, c'est-à-dire pas systématiquement sur chaque temps. C'est pour ça qu'on va devoir diviser les temps par deux. On va donc compter 1, et 2, et 3, et 4, et. Sur l'accord de Do septième majeur, qui se joue comme ceci, Do, Sol, Si, Mi. On va plaquer l'accord sur le premier temps. Ensuite, on arpège en commençant par la note la plus basse sur le deuxième temps. La deuxième note, on va la jouer sur le E, entre le deuxième et le troisième temps. et la note la plus haute, aussi sur le E, mais entre le troisième et le quatrième temps. Je vous rejoue ça lentement, en comptant, pour que vous compreniez bien le placement. Le risque au début, c'est de s'en mêler les doigts après avoir plaqué l'accord. Par exemple, pas commencer avec le bon doigt, ou pas enchaîner dans le bon ordre. Ça peut surtout arriver quand on utilise des arpèges plus complexes. Pour travailler l'arpège, il ne faut pas hésiter à lever les doigts qui ne jouent pas au maximum. Ça va vous aider à développer votre souplesse et la précision. Alors, ça donne un rendu un peu mécanique, mais dites-vous bien que c'est juste pour travailler. Une fois que vous le maîtrisez, il suffit d'assouplir votre jeu pour rendre ça plus musical. En général, ça vient plutôt vite. Maintenant, voici la grille d'accords avec laquelle on va pouvoir travailler notre plaqué arpégé. On commence avec un accord de Do septième majeur, Do, Sol et Si, Mi. Ensuite, La mineur septième, La, Sol, Do, Mi. Ensuite, Mi mineur, Mi. Sol, Si, Mi. Fa septième majeur, Fa, La, Do, Mi. On retrouve l'accord de La mineur septième, La, Sol, Do, Mi. Ensuite, Mi mineur, basse de Sol, 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 Si, Mi. Et pour finir, on retrouve l'accord de Fa septième majeur qu'on va jouer sur deux mesures. Je vous rejoue la grille d'accords avec le rythme, lentement, et d'abord seulement avec la main droite pour bien voir le placement rythmique. Trois et quatre et... Trois et quatre et... 1, et 2, et 3, et 4, et 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 Ici, la main n'a quasiment pas besoin de bouger, car les accords sont resserrés. La note la plus basse est un SOL, et la note la plus haute est un MI. En plus, dans cet exemple, on reste sur des touches blanches, donc on va dire que c'est assez simple à jouer. Pas besoin de trop déplacer la main de gauche à droite, ou d'avant en arrière. Mais sur d'autres grilles d'accords, avec plus de touches noires par exemple, combinées avec des arpèges plus complexes, ça peut devenir plus difficile. Dans ces cas-là, prenez le temps de bien le faire d'abord lentement, puis accélérez progressivement. Je vous remontre l'ensemble lentement, cette fois avec la main gauche. Alors, la main gauche, c'est très simple. On joue uniquement la fondamentale sur le premier temps à chaque nouvel accord, et pour la pédale, c'est classique, on relâche et on appuie à chaque nouvel accord. 3, et 4, et 1, et 2, et 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 3, et 4, 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4, et. Maintenant dans le bon tempo. Pour les plus débutants, il se peut que vous oubliez de replaquer l'accord parce que vous êtes trop concentré sur votre arpège, ou bien, dans ce cas précis, que vous anticipiez la troisième note, vu que l'arpège n'est pas linéaire. Dans tous les cas, c'est la même solution que précédemment, on commence lentement pour bien décortiquer le mouvement, en exagérant si besoin, et on accélère progressivement en assouplissant son jeu. Bon, on a déjà quelque chose qui sonne plutôt pas mal, mais on va aller plus loin et rajouter une note à notre arpège. On va rejouer la note du bas de chaque accord sur le quatrième temps. Par exemple, sur C7 majeur, ça fait 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Je vous le remontre une deuxième fois toujours lentement. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. J'en ai pas parlé jusque là, mais évidemment, si vous voulez être vraiment précis, je vous conseille de faire ça avec un métronome. Si vous voulez plus de conseils sur comment travailler son jeu avec un métronome, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, vous avez le lien dans la description. Maintenant, on va le faire sur l'ensemble de la grille. je vous explique d'abord lentement. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Je vous la rejoue au bon tempo. Par expérience, je sais que pour certains, l'ajout de cette dernière note facilite le jeu. Probablement parce qu'on n'est pas obligé de maintenir le rythme en suspension à la fin. Pour d'autres, par contre, ça les perturbera. Bon, là encore, pas de secret, on joue d'abord lentement, puis on accélère. C'est tout. Bon, maintenant qu'on maîtrise notre plaqué RPG, voyons quand même ce que ça donne avec le chant. Voilà, c'est fini Pas tant ressasser les mêmes théories Pas tellement tiré chacun de notre côté Que voilà, c'est fini Eh bien, comme je viens de vous le dire en chanson, voilà, c'est fini. C'est donc ainsi que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à créer vos propres plaquets RPG. Comme on l'a vu, c'est assez facile. Il vous suffit de choisir un arpège, j'ai envie de dire celui que vous voulez, juste après avoir plaqué un accord. Vous pouvez aussi faire le choix de réinterpréter certains de vos titres préférés en leur appliquant cette technique sur leur grille d'accords. Bref, amusez-vous avec le plaqué RPG. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est là, juste en dessous de la vidéo. En tout cas, merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501